salut les petits potes à la compote on est parti dans un coaching et on va regarder une anna ici c'est parti alors je vais aller choper le message sur discord bien disons c'est sur le discord de l'aikertv que vous pouvez avoir je trouve cette game intéressante car c'est un duel d'ana sur kings row anna adverse est clairement un heal bot et à l'inverse j'ai essayé de tenter de carry la game en jouant ultra agressif niveau dps ok ça va être intéressant de voir la différence entre les deux styles de anna tu t'appelles et tu donnes pas ton pseudo c'est tom donc dans le pseudo ici c'est taux sanguin plutôt a priori on va voir si c'est plutôt un heal bot on va voir tout de suite voir si tu es agressif alors ton angle il a un peu ouvert ici ça pourrait être très dangereux s'il y avait une widow il n'y a pas de widow donc tant mieux on joue très agressif on est bien on pourrait déjà avoir lancé une grenade sur le bastion voilà ah dommage à un shot près tu le tuer j'aime bien faut quand même vérifier faut quand même veiller un peu sur ton zéniata au zéniata qui va tenir ton zéniata bon en théorie zéniata il est pas censé passer là il est censé faire le tour de la statue mais bon bref tu aurais pu tenir ton zéniata à un moment là c'est bon il n'y a plus besoin il ya une hache qui a été prise par l'équipe adverse tu prends la fire strike ok le bastion la grenade n'est pas bonne mais c'est pas grave ok ça gagne alors c'est compliqué parce que on sent que tu es encore pas chaud sur les shots on sent que voilà mais là on voit le côté agressif par contre attention quand je dis qu'il faut jouer agressif oui il faut jouer agressif mais il ya des petits moments où faut soigner les gens quand même là par exemple tu vois le zéniata il a besoin d'un petit peu de soin mais c'est pas forcément facile à voir là je te mets la pression attention elle te met en danger la hache là ce qu'il faut comprendre aussi c'est que c'est bien de changer de position de temps en temps parce qu'en changeant de position tu vois la hache elle s'habitue à ta position et ça va être de plus en plus facile pour elle de te contrer là tu devrais un peu plus soigner la zarya par exemple voilà le shot sur moira est bien ça c'est bien parce que elle ne peut pas tuer zarya là faut re soigner un petit peu il va falloir voilà là on est un petit peu trop agressif va falloir trouver le juste milieu mais c'est bien c'est comme ça que on progresse un dommage on n'arrive pas à mettre le chat oula le joint c'est un crâne qui a mis l'utile derrière les ennemis et qui va mourir bêtement du cassini derrière on peut jouer agressif là on s'en fout non non il y avait forcément le shield dans renard puisqu'il était open la hana elle est un peu ouais la pression de la hache est bien joué ça c'était logique qui viennent faut passer devant et se barrer non non fallait pas le laisser aller près de toi il avait trop de points de vie renard ça à la flotte tu vois c'est dommage fallait pas le laisser aller près de toi fallait continuer de te barrer entrer dans le bâtiment après là je j'ai conscience que tu es agressif mais va falloir jouer un petit peu plus de temps en temps en fait ce qui n'est pas facile on comprend je comprends tout à fait on est dans dans l'apprentissage du du côté support et agressif là par exemple faut l'endormir le bob c'est là le premier ton premier objectif c'était d'endormir le bob là là t'as tiré dans le shield là faut alors le bob c'est pas bien à soigner mais par contre tu peux soigner la hache soigner l'azaria ouais grenade ici c'était pas obligatoire mais faut soigner la hache tu vois une fois que tu avais soigné la hache tu aurais pu tirer sur l'autre hache par exemple si tu réussis le shot sur hache tu peux dire que tu vas partir en dps derrière gonadantil on entend le cassidi qui passe sur la gauche il met l'outil dans le bac là c'est dommage tu vois là le mieux ça serait d'arriver à l'endormir le cassidi parce que t'as entendu que le cassidi est arrivé t'aurais pu là par exemple le move parfait aurait été de descendre là tu vois t'entends le cassidi t'entends le cassidi bah là la meilleure strat c'est de descendre tu descends là tu descends là parce que de toute façon tu sais qu'il y a l'ouverture qui est ici tu descends là il appuie sur ulti t'as un angle un petit peu plus facile parce que là le slip il est quand même pas facile à faire mais là t'as un angle un peu plus il appuie sur ulti parce que bah tu le sais en fait on sait qu'un cassidi à ce moment là de la partie on a eu l'ulti hache on a eu des ultis qui ont été claqués on sait que le cassidi a sans doute son ulti et là tu le slip et ensuite tu lui avances dessus tu lui mets une grenade et tu lui mets tu fais tu mets tu mets tu mets grenade clic gauche coup de poing et puis voilà il crève quoi et tu l'as endormi et voilà là tu vois c'était le play z'affaire le problème c'est que tu te prends une balle entre les deux yeux enfin tu te pralles je crois que tu prends une balle dans la tête de H donc t'as peur c'est logique là ah non tu te prends une balle dans le corps et tu vois là tu essayes trop tu vois tu fais pas le play si tu essayes trop de survivre alors que Cassidy il peut pas te tuer là dans son angle il est tout pourri même tu vois le problème c'est que tu peux pas rester parce que t'es trop bas en vie mais voilà le mieux ça aurait été de dire j'entends Cassidy bah je descends et je vais l'affronter tu vois tu le laisses pas tuer ta backline voilà c'était le move agressif à faire sans doute parce que toi tu sais bah bien évidemment imaginons tu descends alors là j'explique ici il y a un mur il y a pas de porte tu descends Cassidy est là il ulti tu descends pas mais c'est parce que il y a la porte ici que tu peux descendre parce que tu tu descends là tu le vois il appuie sur ulti bah tu le slip ou alors tu pars là en fait tu tombes assez vite tu tombes comme ça paf là il ulti il se retourne contre toi tu fais ça et il a pas le temps de charger son ult suffisamment et puis même t'as le slip quoi donc voilà donc c'était sans doute la meilleure technique mais notez que s'il y a pas de mur ici c'est un mur solide bah tu peux pas descendre en fait parce que s'il descend qu'il arrive là qu'il appuie sur ulti et qu'il fait oh tiens il est nana là il charge et tu vu qu'ici il y a un mur s'il y avait un mur ici fini bah tu peux pas donc t'es obligé de rester en haut mais vu qu'il y a vu qu'il y a le trou ici tu peux descendre tu peux te permettre de descendre et ça t'ouvre en l'angle aussi pour endormir Cassidy et lutter plutôt que de faire se cacher qui est généralement une mauvaise technique souvent à Baélo les gens fuient l'ulti Junkrat mais en fait si personne tire sur l'ulti Junkrat il va forcément tuer quelque chose si tout le monde il faut s'écarter les uns les autres entendre le pneu et dès qu'il pop paf tout le monde lui tire dessus une balle d'ana une balle de Cassidy et une autre balle d'un truc ça tue le pneu et le pneu fait rien c'est pour ça que l'ulti Junkrat est beaucoup plus là tu peux pas tu dois faire le tour parce que trop risqué là Reynard t'as plus haut level il dash sur toi t'es en train de te mettre dans un angle qui est pas ouf parce qu'il fallait en fait traverser là le problème c'est que tu vas commencer à pouvoir enfin là tu avais un court moment où tu pouvais traverser là t'as un court moment où tu peux traverser mais là tu vois à plus haut élo il faut traverser tout en se disant le Reynard va peut-être me dash dessus donc faut être prêt à le slip là quand tu passes en fait toi tu fais le choix de pas passer ça va te foutre dans la merde tu vois moi là avec mon game set je me dirais que là t'es un peu dans la merde vu que tu vas refuser de passer et là au moment où tu essayes là de toute façon à ce moment là quand le Reynard est là tu peux encore traverser mais là tu peux traverser là ça commence à devenir chaud là normalement il est censé te voir et dasher instant sur toi c'est ce que ferait un joueur dès qu'il est plate diamant master GM il te rush dessus parce qu'il sait que vous êtes encore en infériorité numérique donc son but à lui c'est de te déléquil c'est de te tuer quand Zenyatta repop tu vois il te tue ça serait vraiment parfait parce que comme ça ça veut dire que le payload sera quasiment à la fin du push tu seras à peine revenu là il a pour but de tuer et le problème c'est que tu t'enfermes ici ce qui est super risqué mais le Reinhardt est passif on est en silver donc forcément le Reinhardt est très passif ça y est il vient enfin de chercher et il te tue donc c'est pour ça qu'on peut un peu prédire à l'avenir quand on connait le principe de la map etc on savait que tu avais une toute petite fenêtre pour passer une toute petite fenêtre surpassée tout en restant au taquet sur le fait que Reinhardt à un certain level il va dasher dessus c'est obligatoire il dash dessus parce que il a il a raison regardez la perspective la perspective de vue du dessus donc on se met en vue du dessus Zarya est morte il n'y a que Junkrat et Anna de vivant donc vous voyez un peu le principe lui normalement Reinhardt il a pour but de quoi télékill télékill essayer de faire un plus 1 plus 1 plus 1 pour faire l'effet domino continuer l'effet domino donc là il te voit il est censé dash en fait il est censé dash sur toi dash sur toi parce que tu auras peu de réponses alors bien évidemment il doit faire attention à ton slip mais tu vois là il te laisse un petit peu quasiment il laisse crever sa H et après seulement il se dit ah bah tiens il y a une Anna là c'est vrai c'est rigolo les joueurs on se demande si en fait c'est là qu'on se demande s'ils savent comment fonctionne Kingro bien évidemment ça serait très différent si par exemple ici il y avait un trou là par exemple il y a un trou ici là il y a un mur puis ce mur il te permet de marcher à travers tout un tunnel qui te permet d'aller jusque là mais en fait quand tu connais la map tu sais que c'est fini tu sais que la Anna elle passe soit comme ça enfin quand t'es là avec Anna bah t'es obligé de passer t'es obligé de passer devant c'est ton chemin le plus court tu peux faire trois fois le tour de la map pour passer comme ça mais sinon t'es coincé quoi tu vois peut-être que c'est des gens qui connaissent pas encore suffisamment la construction de la map et qui comprennent pas que tu peux mourir là en fait donc voilà mais alors imaginons alors là vous allez me dire mais Iker si tu la hache c'est worse c'est pas worse ça veut dire c'est utile ou c'est pas utile est-ce que c'est mieux qu'il enfin enfin non worse ça veut dire c'est pas grave parce que t'as pris quelque chose de plus que qu'on t'a pris donc tu prends la hache mais sinon tu tues la hache là parce que là tu t'es un peu raté mais t'es censé la tuer bon à plus haut et l'autre ce sera plus heureux de la buter mais t'es censé la buter là tu tues la hache tu meurs tu perds Anna c'est worse c'est pas worse ça veut dire qu'il reste un zéniata en heal mais un zéniata avec un outil je dirais que c'est à peu près équivalent à peu près équivalent mais j'aurais tendance à dire Anna c'est quand même très utile donc mais hache est très utile aussi donc c'est à peu près équivalent je dirais pas que c'est worse parce que Anna est importante dans la compo ici mais vu que zéniata a son outil ça va permettre de temporiser ton retour etc etc donc voilà donc là les joueurs sont de nouveau en 4 contre 4 avec Zarya qui est de retour ils ont juste un zéniata en heal le zéniata vient tout juste de revenir parce que c'était le dernier à être mort et là le zéniata hésite faudrait qu'il appuie sur ulti bientôt il appuie sur ulti et il sauve pas son junk rat malheureusement il a mis un tout petit peu trop de temps à appuyer sur ulti donc finalement vous perdez le junk rat le marteau pilon il enchaîne derrière parce que ça fait on l'avait pas entendu depuis le début de la partie donc fallait bien qu'à un moment il appuie sur ulti bah là vous avez perdu le fight puisque vous avez perdu zéniata vous avez perdu la zarya on sait pas trop pourquoi elle strafe vers la gauche alors qu'elle doit strafer que vers la droite ici elle doit essayer de se mettre à couvert vous voyez les petites erreurs ici de la zarya c'est que là regardez là elle elle se fait empaler donc là elle doit décaler vers la droite elle peut pas vraiment contester le point c'est foutu là elle décale vers la gauche là elle redécale ouais elle était quand même un peu globalement foutu mais voilà il y avait pas d'intérêt à la nano tu ferais mieux de te barrer non 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 vous vous enfermez vous vous enfermez Reynard doit doit venir doit venir absolument Reynard vient pas Reynard vient oh la la qu'est-ce qu'il charge son ult quand il fait ça et hop il est à 40% et quand il tape un personnage qui n'est pas un tank avec la réduction de charge d'ulti de 30% quand tu tapes un dps ou un support quand tu fais ça avec Reynard tu charges très très vite ton ult il est déjà à 40% ok on a le what the fuck what the fuck what the fuck qu'est-ce que tu fais on est sur un junkrat ton junkrat est mort il t'a vu compliqué là le problème c'est que Reynard forcément il va dacher c'est logique qu'il le fasse et qu'il t'empale c'est assez logique le truc tu vois tu me dirais oui mais je veux jouer agressif bah tu joues en fait jouer agressif avec Anna ici en défense sur Kingsborough t'es un peu obligé d'être quand même dans la ligne de tes alliés c'est à dire être là quoi parce que là tu veux trop essayer bien évidemment imaginons tu es Baptiste en défense ici Baptiste en défense mode support DPS et pas et pas hitbot bah t'es là-haut en fait t'es là on te laisse le top et tu tires sur les gens et tu vois là Baptiste beaucoup plus de potentiel à carry parce que tu fais chat-percher quoi chat-percher Reynard qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse contre ça il peut rien faire donc ici par exemple tu joues Baptiste à la place d'Anna bah t'es là-haut tu joues Kiriko à la place d'Anna t'es là-haut tu joues voilà tu joues Hilary t'essayes d'être là-haut etc etc t'essayes d'être là-haut parce que bah personne t'embête et alors là tu carry énormément parce que tu fais énormément de dégâts avec Anna t'es limité au fait d'être rad et pas crête Anna tu peux pas malheureusement pour moi Anna limite tu vois dans l'exagération de ton move je dis bien dans l'exagération du move pas qu'il faut faire mais dans l'exagération du move tu dois pas être là si tu veux exagérer ton move t'es là parce que Reinhardt là il devrait faire demi-tour etc enfin si Reinhardt est malin il dash là il vient te chercher bien sûr mais dans l'exagération du move dans le fait de dire je vais essayer de carrer avec Anna t'es plus ici que là top mais bon en théorie avec Anna t'es plutôt ici si tu veux jouer support et non pas healer t'es ici et t'essayes de DPS avec Baptiste t'es carrément là-haut parce que tu peux soigner DPS soigner DPS etc avec Hillary t'es là-haut et Kérico t'es là-haut si je devais donner une position vraiment agressive avec des persos quand vous vous dites moi Iker je veux être je veux Kari je veux pas je veux pas juste être un hitbot Junkrat a pris le top ok bon bah fight gagner bien joué par la hache principalement il reste 2 minutes 11 j'ai soif on va voir un peu d'eau ah là un peu trop il botte là mais faut se méfier du prochain marteau pilon de Reinhardt et tu tu dois pas le prendre et pour pas le prendre vous avez 2 façons maintenant la distance du marteau pilon est devenue très grande je crois c'est 25 avant c'était 20 mètres de mémoire peut-être que je dis une bêtise ici et avant on pouvait facilement rester dans la zone où on ne le prenait pas maintenant ça devient assez compliqué donc la technique ça va être de s'adosser près à un mur et dès qu'on entend marteau pilon on décale et on se met hors angle vu par exemple tu te mets là tu te mets ici là tu tires sur eux tu tires sur les ennemis et là par exemple Reinhardt pop marteau pilon tu décales un tout petit peu tu prends pas le marteau pilon ou alors tu te mets là et t'as la ligne t'as la ligne comme ça et tu tires et voilà et pareil tu fais la même chose ou voilà là t'es trop pour moi les Ana comme ça c'est très clairement une position de healbot malheureusement c'est une position de healbot c'est une position de healbot mais ça veut pas dire est-ce que je dois y être 100% du temps non à part si tu veux perdre mais tu peux y être de temps en temps tu peux être dans une pose comme ça de temps en temps avec Ana ça dépendra de la map dépendra de la situation mais par exemple si tu veux être plus agressif bah en théorie c'est là c'est carrément là que tu dois te mettre à côté de la Zaria et là si mais vu que tu sais vu que t'es censé savoir qu'il n'y a pas dans pas trop longtemps le marteau pilon bah ça peut être très dangereux d'être là parce que bien évidemment Reinhardt il dash pour marteau pilon il dash et ensuite il arrive ici il marteau pilon bah si t'es là t'as pas le temps de te barrer donc en théorie si tu veux jouer à peu près safe ta Ana t'es là à peu près safe et un peu agressif quand même c'est à dire que limite t'es là t'es là peut-être au départ je suis en train de travailler mon positionnement aussi t'es là et ensuite bah tu décales là parce que là tu sais que t'as un endroit pour te mettre à cover mais je pense que le mieux ouais c'est pas d'être collé à la paroi ici parce que ça t'écarte trop de l'angle ici parce que le prochain angle le prochain en gros le prochain bout tu peux pas m'attraper bah c'est à peu près là parce que t'as toute ton équipe qui est devant et puis parce que tu fermes l'angle comme ça facilement parce que ici t'es trop heal bot encore là t'es trop heal bot en fait vous voyez une positionnement de heal bot bah ça veut dire quoi c'est une position où tu peux que heal donc là là très clairement c'est une position où tu peux que heal tu peux pas dps là tu peux que heal là tu peux heal et dps donc c'est ça une position ça veut pas dire que tu dois y rester une demi-heure quand le renard sera là tu dois déjà être parti tu dois déjà être là ouais voir là quoi mais ça veut dire que pendant en fait le positionnement de support il est il se transforme tout le temps le positionnement de heal bot c'est souvent une position où tu vas rester longtemps et c'est ça qui est difficile c'est le fait de savoir tu vois comme j'ai dit tout à l'heure c'est le game sense qui vous permet de dire ah bah là faut absolument que je traverse là c'est le moment etc donc le renard a bel et bien dash donc tu vois c'est pour ça qu'il fallait pas être dans l'angle ici beaucoup trop dangereux et renard a récupéré son martin pilon et tu le prends pas parce que t'es loin mais tu vois là tu pouvais contrer en mettant l'utilizaria ou tu pouvais essayer d'utiliser de nano lazaria tu pouvais essayer de quelque chose tu vois mais tu vois t'aurais été là t'aurais pu slip le bob et t'aurais pas pris le martopilon et est-ce que t'aurais été plus playmaker bah ça on le saura jamais t'aurais pu l'utilizaria pour la sauver bon on décide de claquer que dalle la fausse barrée recule recule voilà passe sur le couloir voilà il y a moïra qui vient de chercher donc fais attention ah tu veux tenter le 1 contre 1 passe à moïra ok pourquoi pas elle l'a réveillé trop tôt il faut normalement s'attendre mais bon tant pis ah elle a fade in la moïra ok d'accord alors qu'elle aurait pu tranquillement fade out merde pardon j'ai avancé le zéniata est mort comme une merde double kill et le bon pneu tu voyais cette position à quel point elle est forte contre des gens qui jouent des rats des pâquerettes ça c'est très fort il a mis un ulti et il a fait triple et il s'est fait un petit peu oublié parce qu'en fait il est allé il est passé par le conduit qu'elle a non le junk crunch je dirais on va voir ouais il va passer par le conduit qu'elle a oh c'était propre oh c'était propre là il se fait un petit peu oublié là normalement en théorie à plus haut elo il est censé utiliser le truc là il est censé utiliser ça enfin à plus haut elo c'est pas non plus à elo top niveau pro mais à elo un petit peu plus élevé plat diamant vous faites ça et ensuite là vous vous accroupissez instantanément parce qu'en fait vous faites trop de bruit le junk crunch ça fait tellement de bruit j'avais sorti une vidéo il y a un an et demi où on parlait des bruits de pas je prépare cette même vidéo d'ailleurs sur marvel rival parce que les personnages ont des bruits de pas aussi dans marvel rival et en fait ici il faut s'accroupir pour faire beaucoup moins de bruit pour s'approcher tout doucement regarder un petit peu le statu quo et ensuite appuyer sur ulti là il fait un bruit mais pas possible si vous regardez si vous écoutez si vous mettez sur la povh vous voyez vous l'entendez là vous l'entendez ça ça veut dire que quoi ça veut dire que H normalement si elle est diamant plate master bon bah elle fait ça en fait elle entend le junk rat elle se booste et elle va là haut et puis là alors là elle voit le junk rat et elle le pulvérise en fait vous voyez c'est 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 une information qu'elle a qu'on a mais c'est juste que plus vous montez en elo plus vous l'entendez tôt plus vous montez en elo plus vous avez la réaction vous comprenez ce qui se passe en très peu de temps etc etc et voilà mais là c'est un très bon outil mais vous voyez c'est un outil qui passerait pas à plus haut elo déjà le renard le voit aussi passer pendant un court instant je crois enfin bref il y a des trucs bien joué bien joué il fait triple kill là dessus heureusement qu'il fait triple d'ailleurs parce que vous vous aviez perdu de joueur là c'est intéressant comme point de vue parce qu'ils vont forcément repasser par là il a mis un trap ok il reste 46 secondes tiens en fait là il faudrait que tu surveilles un peu ton jeune crade de temps en temps pourquoi parce que ça c'est un travail que vous devez savoir faire quelle est la cible qui a le plus de chances de prendre des coups dans une action comme celle là si on recule de regardez ça c'est tout con c'est un travail c'est un travail en tant que healer bon ça je sais pas combien de temps on met pour le faire peut-être que certains qui débutent sur le rôle me dirent combien d'années enfin combien de temps ils ont réussi à faire moi ça vient de guilloir donc je sais où sont mes alliés je sais où sont mes alliés je sais où sont mes adversaires ils sont par là ils reviennent du spot quelle est la personne qui peut prendre des dégâts en premier là à l'instant où on regarde Junkrat c'est Junkrat parce qu'il a l'angle un tout petit peu plus ouvert que celui de Zarya donc là c'est Junkrat 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 en fait il faudrait que vous soyez capable de me dire à tout moment et j'avais fait une vidéo comme ça où je joue Kiriko et je vous dis qui va prendre les dégâts avant qu'il les subisse là ça peut que être Junkrat puisque Junkrat a l'angle le plus ouvert Zarya est trop derrière et toi t'es trop derrière donc là c'est en théorie c'est Junkrat puis ensuite potentiellement les gens comprenaient qu'on est dans un FPS ils ont burbut de tuer les gens donc Junkrat est en plus un pas trop mauvais focus donc bien évidemment le premier à prendre des dégâts c'est la première cible qui voit la première cible qui voit ici c'est Junkrat donc c'est la cible qui a le plus de chances de prendre des dégâts mais pas encore puisqu'il n'y a pas encore d'ennemis mais tu vois ce que je te reproche ici c'est que tu check pas la vie de Junkrat or c'est la personne qui a le potentiel c'est pour ça que je dis toujours qu'il faudrait qu'on ait les barres de vie comme dans les records là qu'on ait les barres de vie de nos alliés je sais pas Blizzard veut pas le faire dans les modes PvE ça y est mais dans les modes PvP ils veulent pas ça serait une simplification pour les débutants puisque ça permettrait à Anna par exemple de tirer de checker là de voir Vern qui perd des PV et de dire ah bah je vais healer le truc comme on a dans les MMO en fait sauf qu'en fait quand on est bon ça suffit pas quand on est bon il vaut mieux utiliser le Game Sense que je suis en train de dire c'est pour ça que je dis que ça baisse pas le skill cap du jeu ça baisse pas le skill cap de ML7 ça baisse pas le skill cap de même moi le gros noob ça baisse pas mon skill cap puisque moi je sais déjà que c'est Vern qui va prendre des dégâts donc c'est un ajout dans le gameplay qui est juste trop bien pour les débutants mais qui tu perds au bout d'un moment tu n'en as pas besoin puisque là tu sais que c'est Zenyatta qui analyse Vern qui est en haut donc c'est soit Zenyatta soit Vern qui va prendre des dégâts Zarya est en train d'ouvrir trop son ongle donc elle va prendre des dégâts Hache ne peut plus prendre de dégâts souvent aussi vous voyez vous avez le classique dans les jeux vidéo quelqu'un qui va vous demander du soin alors qu'il est derrière vous qu'il a tué son vis-à-vis et qu'il veut repartir au combat rapidement vous avez deux écoles est-ce qu'il faut soigner cette personne ou soigner le tank ou le DPS ou le flanqueur qui lui en plein feu de l'action en train d'être shot par plusieurs ennemis il y a plusieurs écoles des fois juste le fait de remonter la barre de vie de quelqu'un dans Overwatch 1 c'était logique dans Overwatch 2 c'était logique mais ça ne l'est plus trop depuis que le mec maintenant s'il ne fait rien qu'il ne prend pas de dégâts il va être soigné automatiquement donc vous voyez parfois on a ce côté je veux remonter la barre de vie de cette personne alors qu'en fait c'est pas lui lui il est safe maintenant donc il faut être capable de dire qui est safe qui ne l'est pas avant que ça se passe et donc là ce que je reproche c'est que tu ne checkes pas les PV de Verne tu soignes un peu le Zenyatta voilà là le Zenyatta en fait c'est le Zenyatta et Verne est en train de prendre super cher parce que Lazaria est trop loin la hache elle a fermé son angle elle peut prendre des dégâts vite fait de là à là mais Verne lui il peut prendre cher donc c'est Verne qui prend les dégâts et tu vois il est obligé de reculer pardon il est obligé de reculer parce qu'il prend trop cher il y a Reaper qui est en temps on l'entend marcher le Reinhardt c'est trop avancé il meurt il faut l'endormir dommage le Sip passe pas bon pour le moment c'est pas précis dans les shots parce que là oui clairement ML7 il fait un kill le Reaper s'est pris le trap bien joué on le punit on essaye de tuer la Hanna allez allez faut soigner Verne c'est bon ça passe le Reinhardt fera rien tout seul là tu peux carrément aller au corps à corps de lui là faut pas avoir peur tu peux aller au corps à corps il est tout seul c'est un Reinhardt il aura pas le temps de te tuer parce que quand il va passer en marteau il va augmenter le dégât qu'il va prendre de 100% parce que vu qu'il évite les dégâts de Zarya à l'heure actuelle et les dégâts d'un joueur s'il met un coup de melee il prend trop cher bien joué bien joué la Moira abandonne c'est pas mal c'est déjà un bon début d'Anna plus agressive etc mais c'est peut-être un peu trop Anna agressive et pas Anna du tout qui support donc il faut c'est dur c'est un équilibre c'est une balance il faut réussir à l'équilibrer c'est très dur parce que en fait il faut comprendre que plus vos alliés sont forts plus vous avez le droit de soigner plus vos alliés sont mauvais plus va falloir tirer offensivement et donc ça c'est toujours un éternel débat une éternelle situation et voilà et après on doit travailler le shot parce que tous les shots ne sont pas placés mais le positionnement ça va globalement de toute façon on a reparlé un petit peu des positionnements mais voilà on a réajusté certains positionnements Anna en attaque c'est beaucoup plus facile ça faut pas la prendre voilà faut pas les prendre c'est fire strike on a failli on a échappé belle driving avec à absorber la fire strike que t'allais te prendre il faut surtout pas il faut surtout pas nourrir les fire strike la grenade est peut-être un peu trop tôt dans le sens où tu joues pas dans une dive et puis même imaginons t'as un windstone faut pas la mettre maintenant la dive la grenade faut la mettre quand il saute là ça sert pas à grand chose y'a pas encore grand monde qui a tapé dans ton équipe et le renard va juste shielder en fait la grenade faut soigner la diva la diva a perdu son mecha parce que tu la soignes absolument pas il faut arriver à faire les deux là fallait soigner la diva pour qu'elle perd pas son mecha parce qu'une diva qui perd son mecha c'est une catastrophe elle sert à rien pendant elle a les pv de très simple il fallait aller alors le problème c'est qu'elle y va alors qu'il y a un allié qui est mort après je dis ça j'ai fait une enquête diamant il y a pas longtemps et en diamant les mecs étaient 4 pré-made j'étais le mec tout seul il y a un des mecs qui est mort ils y sont allés tous les trois ils portaient le même logo d'équipe donc je suppose ils étaient pas j'étais le tout seul comme un con dans le local c'est pour ça que je déteste Overwatch 2 dans ce principe de foutre avec 4 mecs alors que t'es tout seul ça devrait pas exister les 4 mecs tout seul ils devraient nous tomber contre ça devrait pas on devrait pas pouvoir queue à 4 tout simplement on peut pas queue à 4 parce que ça veut dire que le mec il est tout seul il est comme un con on devrait pouvoir faire 3 plus 2 on devrait faire 5 pour 0 on devrait faire 2 plus 2 plus 1 allez pourquoi pas un mec tout seul devrait tomber seulement dans du 2 plus 1 2 plus 2 plus 1 ou 1 plus 2 plus 1 plus 1 mais il devrait jamais tomber en 4 plus 1 c'est dégueulasse ou en 3 plus 1 plus 1 qui joue contre du 4 plus 1 c'est dégueulasse ça devrait pas exister donc voilà c'est très clairement c'est horrible parce qu'en fait tu contrôles pas du tout la partie quand t'es avec une quadra qui sont dans leur propre vocale qui sont tellement con que quand il y a un mec qui meurt ils arrivent même pas à l'attendre et ils rushent c'est quand même incroyable donc voilà donc là c'est très bizarre parce qu'ils rushent alors que t'as perdu un joueur donc ils sont globalement ils ont de bonnes chances de perdre mais faut quand même la jouer essaye de tuer Cassidy il a fait un dash vers l'avant c'était pas mal on l'endort il se prend le trap là on aurait pu mettre un coup de poing à travers mais bon c'était pas là Anna pas mal heal donc elle met le marteau pilon la diva fait un bon taf derrière elle prend un kill faut aller aider la diva le slip sur Anna ok attention cache toi derrière la bagnole il est en mode il est en mode tourelle enfin il est en mode tank plutôt c'était pas mal c'était pas mal même si au début un carton jaune tu tiens pas du tout ta diva alors qu'on a vu qu'il avait pris des dégâts tu soignes pas assez je trouve voilà attention il y a Cassidy Cari sur la droite on balance la grenade dessus on l'endort on l'endort pas c'est assez facile d'endormir un Reynard dans une situation où il dash vers toi donc là il dash est vraiment vers toi là il faut soigner la diva la grenade heal pour soigner l'ivage j'aime bien parce que souvent les gens disent ouais mais faut pas utiliser sa grenade dans certains cas ça vaut quand même le coup parce que ça va permettre de bon là la pauvre ça va permettre de la burst heal parce qu'on rappelle ça amplifie le heal donc ça burst heal et ça contrebalance le fait d'avoir on peut pas lancer une orb derrière le payload ouais non trop compliqué ok la roue est pas mal la grenade est pas mal on aurait pu slip on peut slip on peut slip dommage ouais la tournangle était un peu ouvert faudrait quand même essayer d'aller tuer la diva ou le Cassidy bon Cassidy va se faire complètement délai c'est magnifique t'as un Cassidy derrière toi mais tu l'entends pas je pense qu'il a foutu Zéniata là la Moira elle a fade out t'as un Cassidy dans le cul au dessus en dessous bien joué tu l'entends mais t'as mis du temps c'est pas grave oh la la oh la la oh la la il est perdu en fait il veut mettre un ulti dans le cul de ton équipe je suppose oui c'est ça c'est un Cassidy on est en yellow silver il veut te mettre un ulti dans le cul il t'arrive il t'arrive alors est-ce qu'il va réussir à faire pentakill non parce qu'il y a payload c'était bien très important de ping de ping d'avoir le ping que vous soyez manette clavier souris le ping est une des choses les plus sous-estimées du jeu n'oubliez pas qu'il y a un truc que n'a pas Marvel rival quand on meurt c'est quand on meurt dans Overwatch vous pouvez ping instant et ça vous met la position du mec qui vous a tué et ça c'est très 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 fort et là ouais là tu dois ping mais ça doit pas être facile sur manette d'avoir un ping système je sais pas sur quoi vous le mettez mais très clairement essayez d'avoir un ping sur une touche que vous utilisez la plus souvent moi il faut savoir moi il faut savoir que mon ping il est sur le F donc j'ai ma main j'ai mon majeur sur le Z voilà et donc je vais passer je vais faire D F D F D F comme ça avec mon doigt ce qui va me faire passer très très rapidement et je vais pouvoir ping très très souvent et en fait il faut s'efforcer à ping quasiment surtout si vous êtes des Elou il n'y a personne qui ping il n'y aura que votre ping mais en fait les gens seront au minimum que vous tapez sur ce truc et quand vous avez un quand vous voulez punir des gens ça marche assez bien de ping alors bien évidemment c'est un peu une perte de temps très bonne grenade j'ai bien aimé là le problème c'est qu'on heal pas Verne du tout la D.Va a besoin de soin bah tu vois tu dois là là tu dois pas zoomer tu dois clic gauche sans zoomer la D.Va et clic gauche sans zoomer dans la mêlée en essayant de de prendre en priorité le joueur de Moira bah de tirer là quoi tirer ici ça va toucher ça soit ça va toucher ça soit ça va toucher Bastion et tu dois heal ta D.Va là c'est là c'est honteux la D.Va va perdre son mecha la pauvre elle reçoit aucun heal attention je sais bien que j'ai essayé d'essayer d'expliquer qu'il faut taper qu'il faut taper quand vous êtes support mais n'oubliez pas quand même que vous êtes un peu un soigneur D.Va a besoin d'aide ici il faut la soigner vous pouvez pas laisser un Zenyatta vous pouvez pas espérer qu'un Zenyatta remonte les PV d'une D.Va bien sûr vous devez jouer agressif c'est important pour monter en elo comprenez bien qu'il aura beaucoup plus de chances de gagner que d'être un heal bot comme la Ana adverse mais vous devez essayer de faire les deux c'est en ça que c'est difficile et comprenez bien qu'un Zenyatta c'est pas un heal bot c'est profitez-en de jouer Ana très agressif comme ça par exemple j'ai aucun problème sur une Ana qui joue comme ça si elle joue avec un Vital qui fait que ça soigner 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 grabe la D.Va soigner soigner D.Va soigner et voilà là tu dois jouer la Ana comme ça en mettant quand même un petit clic gauche un petit clic gauche quand même sur D.Va un petit clic gauche et puis ensuite tu vois que Vital il bourre les pétales sur la D.Va et qu'elle va pas mourir mais comprenez bien que ça reste quand même un bon gameplay parce qu'on est sur la bonne voie c'est pas parfait bien évidemment qu'il faut y aller le D.Va mais je vais pas gueuler oui comprenez bien que je suis conscient que les gens qui jouent tant qui se disent putain il est quand même pas beaucoup soigné le joueur de D.Va parada ça va être dur ça va être dur si je joue avec des gens comme ça mais je peux vous assurer que ça reste quand même la bonne voie et bien sûr quand vous jouez tank et que vous vous rendez compte que la Hanna est malheureusement un peu plus dans un profil agressif que défensif parce qu'elle en aura le cul d'être en silver et bien comprenez bien que vaut mieux jouer à ce moment là des tanks très safe des tanks comme Sigma des tanks comme Orissa des tanks comme Ramatra qui peuvent garder pendant une demi-heure comme ça quand tu sais que tu vas pas être heal tu peux garder en forme Nemesis avec Ramatra et tanker le fait de pas être heal mais quand même c'est important d'essayer de heal un peu plus du côté de Toss parce que là la pauvre là encore une nouvelle fois elle passe en Maniliva tout le monde s'en bat les couilles et ce qui est dur dans Overwatch c'est que des fois vous perdez un fight parce que vous êtes un healbot mais vous gagnez des fights mais vous pouvez perdre des fights parce que vous êtes un support et c'est toute cette frustration et c'est toute cette complexité qu'est Overwatch et c'est pour ça que le rôle de support tenez vous bien c'est le plus dur c'est parce qu'il faut tout le temps essayer de se dire ah là je dois être un healbot je dois être un support là je dois être un healbot là je dois être un support support en fait on devient un peu schizophrène quand on joue support en solo queue quand vous êtes en team que vous avez des alliés qui sont bons vous jouez healbot ou healbot semi support 75% healbot et 25% support c'est pas compliqué moi je peux l'être je peux même jouer dans des games au master je pense voire GM en healbot support je pourrais y arriver mais art carry les games en master c'est très dur quand t'es tout seul parce que tu peux pas jouer healbot tu joues healbot les autres ils savent jouer healbot aussi bien que toi donc en fait la différence j'aurai plus en jouant support donc voili voilou donc je dirais là on est un peu trop au support il va falloir rappeler que t'es avec un zenyatta c'est quand même un gros healbot zenyatta c'est l'inverse c'est sans doute l'un des supports les plus basiques du jeu ça fait quasiment que des dégâts c'est censé faire que des dégâts il va te foutre il va te foutre l'ulti sur la gueule même pas qu'est-ce qu'ils sont nuls les bastions à bas niveau bah bien évidemment tu dois essayer en fait bastion doit essayer de tuer Anna elle était emile life en plus ils le savaient et en plus Anna a du mal contre bastion ulti allez on soigne la diva là j'aime bien on peut essayer de slip un truc dommage si t'avais slip le il y a un raidard qui t'arrive sur la gueule bon utile bon utile par contre zenyatta arrête de vouloir elle est tellement devant qu'il est pas là c'est bien ça passe cassie dans le cul bonne grenade bien joué attention reddart arrive reddart arrive ok c'est bon là tu aurais pu tu pourrais nano tu pourrais nano ah il nano le bob carrément ok bah pourquoi pas ça va augmenter les dégâts j'ai bien c'était bien c'était bien pas mal il y a du taf il y a du taf mais on sent quand même si t'es un joueur solo queue on sent voilà le côté bah regardez la hana adverse est-ce que vous avez trouvé qu'elle a été très playmaker elle a été un healbot quoi et donc elle se dit je comprends pas j'ai beaucoup plus de heal que la hana adverse j'ai perdu alors je pense qu'il faut beaucoup plus jouer malheureusement comme la hana qu'on vient de voir que comme la hana adverse malheureusement si le monde était si le monde était parfait et qu'il était beau et que voilà faudrait jouer à nano comme la hana adverse mais c'est pas le cas donc voilà j'ai plutôt bien aimé il y a du travail il faut un peu plus voilà là on est trop agressif il va falloir rajouter un peu plus de défensif ce qui est pas facile j'en ai conscience mais on est sur la bonne voie en tout cas on est sur une hana agressive mais trop voilà il faut qu'à certains moments tu dises ah oui là je remonte cette barre de vie etc mais je pense que c'est parce que tu le vois pas forcément que la diva a besoin de heal etc mais voilà pour moi tu dois jouer cette hana là quand tu te rends compte que t'es avec un baptiste qui heal botte un vital qui heal botte une keriko qui heal botte une hanche qui heal botte tu dois jouer à nano comme ça mais quand t'es avec un zen tu dois un petit peu plus quand même je dirais 20% plus heal botte un petit 20% de heal botte en plus ça aurait permis à la diva de moins mourir elle est pas énormément morte parce qu'il faut quand même le dire elle est pas trop morte pour le peu d'huile qu'elle reçoit et voilà et c'est juste une question d'adaptation par rapport au deuxième personnage que t'as avec toi ça je pourrais le refaire si ça vous intéresse quels sont les quels sont les profils de jeu que vous devez avoir selon le support que vous avez avec vous c'est assez logique vous avez un lucio vous allez devoir jouer un peu plus heal botte avec ana baptiste mais faudra quand même jouer un peu agressif mais vous pouvez pas vous permettre de faire que ça alors que quand t'es avec un vital tu peux te permettre de quasiment faire que de l'agressivité tu peux faire quasiment 90-20 ou 90-10 quand t'es avec un vital qui fait que heal parce que d'ailleurs je sais pas si ça vous est déjà arrivé vous jouez à ana vous voulez jouer à ana à peu près normalement 50% heal 50% support avec un vital bon bah tu t'emmerdes le vital remonte les barres de vie et tu te retrouves à voilà c'est là que vous vous rendez compte que vous pouvez jouer beaucoup plus agressif votre baptiste votre ana des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve nous demain demain ça sera un gameplay plus haut level puisque ça sera Pharah et ça sera en master vous verrez ça sera intéressant de voir la difficulté de jouer ce perso et à quel point quand il est maîtrisé c'est puissant des bisous ciao et à demain merci d'avoir regardé cette vidéo